Tu travailles toute la semaine pour améliorer ta vie, améliorer ta nutrition, améliorer ton entraînement, ta composition corporelle, peu importe tes objectifs. Puis le samedi soir, en deux heures, tu scrapes ça solide. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne Utoon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde et bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, on a un nouveau concept d'entrevue. Ça va être des entrevues avec nos clients chez Quantum, du monde qui a eu du succès à travers les années pour vous aider à vous donner plusieurs outils. Puis la première invitée, c'est Caroline Caro. C'est elle qui a eu l'idée de ça en fait, qui m'a amené ça à un moment donné, qui m'a dit « Hey, ça serait cool des podcasts avec les clients ». Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, Caroline est la première invitée. Ça fait huit ans dans le fond que je coache Caro, donc j'ai voulu commencer avec la plus ancienne cliente qui est avec moi. Fait que comment ça va, Caro? Ça va bien, toi? Oui, bien oui, merci. T'es un peu stressée quand même, parce que c'est la première fois que je fais un podcast, puis l'autre fois que je brise la glace. Oui, exactement. On va faire ça, là. Super. Si tu veux nous donner un peu ton background, puis qu'est-ce qui t'a amené à t'entraîner, on va commencer avec ça. Puis après ça, tu sais, ce que j'aimerais vraiment parler, c'est ton parcours. Tu sais, il y a eu comme une couple de troubles aussi à travers tout ça qui est arrivé à travers les années. Est-ce que là, 90 % des gens vont vivre? Comment t'as géré avec ça? Puis ça a été quoi tes trucs? Qu'est-ce qui t'aide à te garder motivée? Qu'est-ce qui t'aide à garder ta constance? Parfait. Qu'est-ce que tu faisais du début? Bien, premièrement, quand j'étais enfant, je faisais vraiment aucun sport. Donc, le sport est arrivé plus tard dans ma vie. Je faisais juste de l'équitation. Donc, je montais à cheval, puis je travaillais sur la ferme. C'était la seule façon que je restais active jusqu'à temps que je sois avec mon conjoint en ce moment, mon chum. Donc, en 2012, on avait une conversation justement sur Messenger que lui devait se mettre en forme pour son travail. Puis il m'a dit, bien, t'es pas game de le faire avec moi. Bon, bien, je suis pas game. Clairement que je suis game parce qu'une semaine plus tard, on te rencontrait. Puis je me souviens, quand la première question que tu m'avais demandé, c'était comme, c'est quoi tes objectifs? Moi, j'étais comme, je sais vraiment pas. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Je sais pas qu'est-ce que je veux. J'étais comme, bah, perdre du poids, I guess. On va dire ça comme ça. Puis de là, avec les années, c'est vraiment comme une passion pour le style de vie que je mets dans ce moment. C'est ma passion pour la musculation. J'ai fait des courses à obstacles. J'ai fait des courses de canicross avec mon chien. J'ai fait des courses entrées, des ultra-trées. Donc, 30-35 kilomètres. J'ai fait un 47, puis un 65 kilomètres. Donc, c'était vraiment mon plus gros événement dans les huit dernières années. Un gros, gros accomplissement pour moi. Puis la passion aussi pour la bonne alimentation, le style de vie. Essayer de tout le temps chercher le petit plus pour s'améliorer au quotidien. Puis juste, comme tu dis, vivre une bonne vie. Puis être satisfait au quotidien de ce qu'on fait. Puis je voulais mettre une petite note aussi comme quoi, comme à travers les années, puisque j'ai eu des difficultés, justement, difficultés avec l'alimentation, des problèmes digestifs, un petit peu des troubles alimentaires, des troubles hormonaux. Bien, j'ai travaillé autant avec toi, puis avec Mélodie et Mathieu de l'Institut AAT. Donc, je pense que, tu sais, avec le travail d'équipe, bien, justement, on est capable de s'améliorer d'année en année. Puis c'est sûr que, comme tu dis, c'est un parcours avec des montagnes russes. On a eu des hauts, on a eu des bas. Il y a eu des succès, il y a eu des échecs, il y a eu des défis. J'ai fait des belles rencontres, des beaux apprentissages. Donc, tu sais, de tout mon parcours, je peux juste en retirer du positif si on regarde le big picture. Tu sais quoi, les plus gros obstacles que tu as vécu à travers tout ça? Tu as parlé un peu de troubles digestifs. Moi. Tu peux nous expliquer un peu. Bien, troubles digestifs, c'est que quand j'ai commencé un peu à suivre des plans alimentaires, je ne veux pas, comme je suis un peu une personne qui est rigide, puis qui est un peu noir ou blanc. Je n'ai pas vraiment de zone grise, puis on travaille beaucoup à atteindre ça. Donc, quand j'ai eu mon plan alimentaire, c'était comme, tu sais, je regardais vraiment tout à la lettre. C'est comme, il y a un gramme de sucre, je ne mangerais pas ça. Tu sais, veux, veux pas, c'était rendu un petit peu trop dans l'extrême, mon plan alimentaire. Je coupais beaucoup, tu sais, je me disais, ah les carbs, il ne faut pas manger des carbs. Il ne faut absolument pas manger des carbs. Puis, je me sur-entraînais, puis je ne dormais pas assez. Donc, j'avais une mauvaise récupération. Je faisais, tu sais, je pouvais aller au gym, je montais à la cheval, je faisais 20 km de vélo, je faisais 5 à 10 km de course quasiment tous les jours. Donc, je me suis littéralement brûlée. Puis ça, ce n'est pas des choses non plus comme, tu sais, je n'ai pas été vraiment transparente avec toi en tant que coach. Puis, tu sais, je n'ai jamais vraiment raconté toute l'ampleur de la situation jusqu'à temps que j'ai vraiment frappé mon mur, puis que c'était trop tard. Donc là, je n'étais plus capable de digérer. Mon système hormonal était comme whack. Tu sais, on était en train de le récupérer quasiment 5 ans plus tard. Tu sais, j'ai eu des grosses passes où, c'est ça, je ne mangeais pas assez. Puis après ça, si j'avais comme un genre de cheat meal, bien là, je mangeais vraiment trop. Je compensais par là après avec du cardio en mangeant moins. Donc, c'est tous les genres de services que je me suis embarquée dedans avec le style de vie fitness. Donc, ça, c'était un peu les bas du processus. Mais à travers tout ça, j'ai appris à me connaître. J'ai rencontré les bonnes personnes. Tu sais, tu es capable de me référer à Mélodie, à Mathieu. J'ai rencontré une travailleuse sociale. Donc, avec tous les outils, je suis capable de me démener là-dedans, puis de vraiment sortir la tête de tous les problèmes que j'ai vécu. Puis là, maintenant, on recherche toujours un peu l'équilibre. Puis je pense que finalement, je peux dire que si je ne suis pas loin de l'avoir trouvé, ça s'en vient là. Donc, ça, c'est vraiment les plus grosses difficultés que j'ai eues. Puis d'un autre côté aussi, c'est avec un peu le côté social du mode de vie qu'on a. On se fait beaucoup juger, critiquer sur les choix qu'on fait, sur l'alimentation qu'on a. Donc, ça aussi, ça pèse lourd, surtout au début. Puis avec les années, on se fait une carapace, puis on dit, « Regarde, moi, je mange ce que je mange, puis toi, tu manges ce que tu manges, puis ça finit là. » Puis c'est quoi que tu pourrais donner comme truc pour les gens qui ont de la misère à être constants? Parce que je pense que ce qui a fait en sorte que tu aies rendu au scouté présentement, puis le travail que tu as fait, tout ça, bien, ça a été la constance. C'est malgré, justement, au moment où est-ce que tu avais des troubles, tu aurais pu bien dire, « Écoute, on arrête ça, c'est fini, je retourne à mon mode de vie d'avant, whatever. » Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es capable de garder ta constance à travers tout ça? Bien, c'est de regarder les choses positives que ça nous amène. Tu sais, veux, veux pas, comme avec le temps, j'ai réglé ma digestion, ça allait vraiment bien, ça fait du bien. Puis de respecter un peu le cadre de vie que tu donnes, ça aide à être constant. Donc, c'est un peu un respect envers soi-même. Puis je te dirais aussi la passion, comme d'aimer qu'est-ce qu'on fait. Si tu n'aimes pas aller au gym, bien, trouve-toi une activité que tu aimes faire. Comme, à un moment donné, tu sais, j'avais besoin, on va dire, des nouveaux objectifs. Bien, là, je me suis inscrite à des courses à obstacles. À un moment donné, j'ai fait le tour des courses à obstacles. Bon, bien, qu'est-ce que je pourrais faire? Bien, là, j'aimais beaucoup la course. Donc, là, je me suis décidé, bien, on va faire des courses de canicross. Donc, c'est des courses qui sont très courtes, mais à puissance maximale. Donc, là, tu t'entraînes un peu avec ça. Puis après ça, j'ai décidé d'aller faire des trades, des courses en trades, des ultra-trades. Bon, bien, là, on modifie le plan d'entraînement, puis le parcours pour arriver à la destination, à l'événement en tant que tel. Puis une chose aussi qui me garde vraiment constante, ça va peut-être être un peu niaiseux pour certaines personnes, mais c'est mon chien. Je veux, je veux pas mon chien. Il a besoin de sortir, il a besoin de courir, il a besoin de faire des activités, d'aller en randonnée. Donc, ça, ça permet une constante, comme, au quotidien, parce que je veux, je veux pas, bien, c'est toute structure, ok, le chien doit sortir, moi, je vais aller courir. Puis après, à courir, bien, t'as le gym. On salue Bouba. Ouais, ouais, il est pas loin, il a passé la journée à dormir, il a refusé de courir avec moi aujourd'hui. Je pense qu'il était un petit peu fatigué. Mais c'est ça, en gros, c'est vraiment d'aimer qu'est-ce qu'on fait, puis de, de, j'ai perdu un peu mon idée. Mais oui, vraiment, vraiment d'aimer le processus, puis de comprendre aussi, comme, pourquoi on le fait, puis pourquoi on a décidé de prendre les actions pour changer notre style de vie, dans le fond. Et quand tu dis ton pourquoi, est-ce que c'est quelque chose que tu te demandes? Est-ce que ça revient souvent à te demander pourquoi tu fais ce que tu fais? Puis maintenant, c'est tellement ancré, c'est tellement, comme tu dis, comme, j'ai été tellement constante au travers des années que je me pose plus de questions. Tu sais, le gym, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma routine. Je sais que quand je vais travailler, je vais au gym, je vais pas, c'est comme, c'est juste, ça fait partie de moi. Puis d'un côté, là, on entend Bouba, d'un côté, tu sais, je le fais aussi avec mon chum. Donc, c'est le style de vie qu'on a adopté en couple. Donc, pour ça, je pense que ça aide aussi pour la constance. Puis, je veux savoir, quand tu cours, là, le plus longtemps, ta course la plus longue, c'était 60, 50? 65 kilomètres. 65. Oui. C'est quoi les étapes que, j'ai jamais couru aussi longtemps, c'est quoi les étapes de mindset qui se passent à travers une course aussi longue? Parce que c'est sûr que tu dois passer par une panoplie de sentiments puis de réflexions à travers ça, là. Oui, mais je l'ai couru avec mon amie. Donc, ça, ça a beaucoup aidé. Donc, à deux, tu sais, quand une personne a une période creuse, bien, tu remontes comme tu jases avec. Puis quand toi, t'as une période creuse, bien, tu sais, l'autre personne, tu te remontes. Mais c'est vraiment comme une question de minding. Parce que, tu sais, je peux courir un 5 kilomètres, là, puis le dernier kilomètre, là, je me dis, c'est comme, c'est l'enfer, c'est long, c'est plat, c'est ça. Mais quand je suis partie pour mon 65 kilomètres, je savais que ça allait me prendre la journée. Puis je suis pas sûr que ça a pris 11 heures, là, courir. Puis là, j'étais prête à ça, tu sais, j'étais partie avec mon sac à dos, avec mon eau, la bouffe, puis là, tu pars, puis tu te dis, bien, c'est une aventure. Mais c'est sûr que t'as des périodes creuses, à un moment donné, t'es juste comme, OK, pourquoi je fais ça? C'est quoi l'objectif? Pourquoi je suis rendue en plein milieu de mon temps? Il y a personne, je suis toute seule. Tu sais, il y a des mouches, il y a de la bouette. Tu sais, oh, je suis en train de perdre. À un moment donné, on a comme, tu sais, on s'est fait attaquer par des guêpes. Donc, c'est toutes des petites affaires qui se passent, mais là, tu rencontres du monde, tu parles, tu racontes des histoires, tu sais, il y a du monde qui a besoin d'aide, il y a besoin qu'il y ait quelqu'un qui a manqué de bouffe, bien là, tu lui en offres. Donc, tu sais, dans la course en sentier, c'est comme, c'est tellement une belle communauté, puis un beau minding, que tu t'en trouves comme, oui, t'es seule, mais t'es jamais vraiment seule dans toute l'aventure. Puis, comme je disais, c'est vraiment un mindset, tu sais, tu sais que tu parles toute la journée, bien, tu le fais, puis c'est tout, là. Tu sais, tu t'inscris et tu veux le faire, donc... Puis, quand t'as des périodes creuses, comme tu dis, permets-t-on que t'es seule, puis là, t'es comme, pourquoi je fais ça? Y a-t-il des choses que tu te dis ou des images que tu t'apportes pour changer ton mindset? Comment tu gères ça? Bien, des fois, quand je cours vraiment tout ça, comme à la fin de semaine dernière, je suis partie seule avec mon chien, mais un moment donné, j'ai eu un down, bien, j'ai pris mon téléphone, je me suis fait un podcast, puis j'ai commencé à l'écouter. Sinon, tu sais, je peux réfléchir sur, tu sais, ma semaine. C'est juste toutes les petites idées, là. C'est comme, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aimerais? C'est quoi mes plans futurs? Il est rendu où mon chien? Qu'est-ce qu'il fait? OK, bien, là, il faudrait qu'il boive. Des fois, tu sais, je prends une petite pause de cinq minutes pour contempler le paysage. Puis là, il y avait un petit peu de... On va dire, il y a un peu de brume dans les montagnes. Tu regardes, tu sais, tu prends le temps de respirer, tu prends le temps d'admirer, tu prends le temps pour toi, tu prends le temps de voir comment tu te sens aussi. Mais de dire vraiment que je pense à des affaires spécifiques, ça dépend vraiment de chacune des courses. C'est tout le temps, tout le temps différent, là. Je pense que ça ramène, par contre, à amener du positif dans... Parce que, tu sais, clairement, quand tu fais de quoi d'ultra dur, il y a des passes que tu vas te demander pourquoi je fais ça. Puis je vais faire le parallèle avec l'entraînement, qu'il y a des moments où est-ce que tu vas être comme... Hé, pourquoi je m'entraîne? Pourquoi je mange bien? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais des choix différents? Puis je pense que c'est de ramener à... Tu sais, c'était bon, ce que tu disais, de... Tu sais, comment ça a été ma semaine? Mais bon coup, attends, par nous, qu'est-ce que ça m'apporte de bon de faire ça? Puis je pense que ça, ça te remet sur le droit chemin au niveau de tes objectifs. Puis tantôt, tu parlais du pourquoi, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de monde que... Tu sais, là, j'imagine qu'après plusieurs années à courir, t'as moins besoin de te le remémorer parce que t'aimes ça faire ça. Mais je pense que de te demander, quand t'as des passes plus dures, peu importe ce que tu fais, de te demander pourquoi je le fais, ça va te motiver à continuer. Puis des fois aussi, comme là, je cours beaucoup, puisque j'habite à Montréal, sur les trottoirs de Montréal, puis des fois, je trouve ça difficile. Tu sais, ma journée a été pénible. Tu sais, j'ai mal à honges, j'ai mal aux genoux, j'ai mal, tu sais, de mon training de la veille que je me suis pété les jambes dans le gym. Puis là, j'essaie de courir, puis ça ne fonctionne vraiment pas. Là, tu peux croiser une personne à mobilité réduite, tu croises une personne en G qui a une difficulté à monter des marches, puis tu dis, « Hé, moi, je cours! » C'est comme, j'ai l'opportunité de courir, j'ai la chance de mettre un pied devant l'autre, j'ai la chance de pouvoir dire que je vais du point A au point B facilement. Puis là, tu sais, comme, tu remercies la vie juste pour être capable de marcher. Donc des fois, ça te remet vraiment les idées en place de dire que, tu sais, oui, ça pourrait être pire, comme ton quotidien, puis... C'est ça, ça t'amène du positif, là. C'est bon, c'est très bon, ça, je pense, de se comparer. On a souvent tendance à se comparer avec mieux, mais c'est quand on a l'expression de comparaison que je ne me souviens plus en la disant, mais quand on se compare, on se... On se console, on se console, merci, merci. Tu vois, j'avais fait aussi la course de l'armée à Montréal, à Ottawa, puis ça, c'était mon premier 5 km en course que je faisais. Puis il y avait des vétérans qui étaient là, qui faisaient, on va dire, qui étaient amputés. Puis là, tu courais à côté d'eux, puis tu les encourageais, puis c'est là que tu vois, comme... Tu sais, j'en parle, puis j'en ai encore des frissons, d'avoir vécu comme cette atmosphère-là de course, puis de réaliser comment tu es chanceux de pouvoir le faire. Donc, tu sais, dans n'importe quelle activité, que ce soit la randonnée, du gym, du yoga, peu importe si notre corps est capable de comme juste bouger comme qu'on veut, bien, c'est... C'est la meilleure chose que tu peux demander, là. Hum, 100%. Ça serait quoi les conseils que tu dirais à toi, le 8 ans? Tu te revois, là? Qu'est-ce que tu te dirais? Oh boy! Hé, la première année, là, je me souviens, genre, tout mon chum, il sera peut-être pas content que je raconte ça, mais tous les samedi soir, on avait notre cheat meal. Puis le cheat meal, ça voulait dire d'ouvrir genre une boîte de biscuits de Costco avec un litre de lait. Puis on se clenchait ça en avant des films, là. Je te dirais, maintenant, là, je dirais, comme, fais pas ça. Fais pas ça, je lui dirais, tu travailles toute la semaine pour, comme, améliorer ta vie, améliorer ta nutrition, améliorer ton entraînement, ta composition corporelle, peu importe tes objectifs. Puis le samedi soir, en deux heures, tu te scrapes ça solide, là. Donc, ça, j'aurais aimé ça me dire, de comme, genre, tu sais, oui, si t'as envie d'un bon repas, fais-le, mais pas de bingé ou de faire des cheat meals qui n'ont vraiment pas d'allure. Il y a ça. Puis deux, de plus m'écouter puis de moins me laisser influencer par les autres. Tu sais, quand t'amènes ton repas en quelque part, ben, veux, veux pas, tu te fais mettre sur le nez. Tu sais, si tu manges la viande pour déjeuner, elle montre ça comme, oh my God, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, ça n'a pas d'allure. Puis ils osent te juger puis critiquer un peu qu'est-ce que tu fais. Donc, ça aussi, je me dirais, comme, fais-toi une carapace plus vite puis, comme, de ne pas me laisser influencer vraiment par les autres. Je pense que c'est intéressant de se laisser influencer par les gens qui vont t'apporter du plus. Tu sais? Oui. Mais c'est ça des fois qui est dur de te laisser influencer par les bonnes personnes mais pas nécessairement par les... Pas que c'est des mauvaises personnes mais des fois, tu sais, on a déjà parlé plusieurs fois parce qu'au début, c'était beaucoup ça de genre, hey, comme je trouve ça dur avec mon entourage. Mais c'est juste que, faut-tu dire, il n'y a jamais personne de méchant. Tout le monde veut juste bien faire puis quand il dit quelque chose, ben, c'est pour se sentir mieux d'eux-mêmes. Oui. Fait que je pense de comprendre la façon que l'autre personne vit ça, le fait que t'apportes ton lunch, d'essayer de comprendre un peu pourquoi qu'elle dit ça. Je pense que déjà là, ça l'enlève un point. Parce que c'est drôle que tu rapportes ça parce que, étant donné que... Moi, c'est des trucs que je ne vis plus depuis vraiment longtemps puis je ne pense plus de reparler à ça des clients lors de l'entourage ou... Fait que c'est bon que tu ramènes parce qu'il y a encore plein de monde qui vivent ça quotidiennement puis que ça les nuit à leurs propres objectifs. Bien, même moi, à 8 ans, comme en ce moment, j'ai encore, comme on va dire, des collègues de travail qui vont me dire, bien, pourquoi tu manges ça pour déjeuner? Bien, parce que... Parce que c'est ça. Puis moi, mais tu manges de la viande hachée pour déjeuner. Oui, mais toi, tu manges du jambon puis du bacon. C'est pas mal de la viande aussi. Donc, à un moment donné, tu t'apprends aussi à dire que tu as les bonnes choses aux bonnes personnes puis comme... Ou juste laisser aller les choses pour faire comme... C'est ça. C'est ça qui est ça. J'allais dire autre chose puis là, j'ai perdu mon idée par rapport à tout ça. Ça va peut-être me revenir après. Bon. Oh. C'est la dernière idée avec ça. Le chumier. Puis, ça serait quoi tes conseils pour les gens qui ont beaucoup de yo-yo dans leur progression, qui sont vraiment motivés? Je pense que, comme je te disais tantôt, c'est une grosse raison pour laquelle tu as réussi. C'est quoi les conseils que tu peux leur donner? Comme toi, les meilleurs trucs que tu as pour... Tu sais, que ce soit de préparer tes loges. De quoi de vraiment pratique tu peux donner au monde? Bien, un, c'est la planification. Comme nous, tu sais, on a des semaines occupées. J'ai beaucoup d'activités. Tu sais, j'ai un cheval, donc, les visites à l'écurie. J'ai de la course, j'ai de la musculation, j'ai de la job. On n'a pas d'enfants, donc ça, ça allège un peu beaucoup la routine. Mais avec mon chum, tu sais, on se fait un plan de nos activités de la semaine puis on se boucle d'ici du temps pour nous deux. Donc, ça, c'est important. On fait aussi la préparation des repas. Donc, on essaie de garder ça simple puis on fait comme plusieurs repas pour la semaine puis on se garde une couple de souper que, tu sais, on prépare sur le spot parce que ça fait quand même... Tu sais, j'aime ça cuisiner, donc préparer un bon souper en minutes de semaine, ça fait bien mon affaire. J'ai des repas d'urgence en tout temps dans mon congélateur. Donc, si on manque de temps, on est capable de juste dégeler des plats puis c'est fait. Puis quand je cuisine, j'essaie vraiment de garder ça simple à moins que j'ai vraiment envie de faire des nouvelles recettes puis découvrir des choses. Mais sinon, tu sais, on a nos classiques viande hachée, saumon, poulet, des légumes, tu as des carbs puis là, tu mélanges ça au courant de ta semaine puis tu as tout le temps des repas. Après ça, pour l'entraînement, je dirais vraiment de le mettre dans l'horaire puis de bouquer les choses autour de ton entraînement. Donc, admettons que, tu sais, si je viens de travailler à trois heures, je sais qu'à trois heures et quart, je suis au gym. Donc, je n'irais pas prendre un rendez-vous à trois heures et quart parce que c'est mon gym. Donc, c'est vraiment de faire un peu un rendez-vous avec soi-même puis de le respecter dans son horaire. Donc, tu sais, ça peut être le matin, ça peut être après le travail, ça peut être à midi, comme peu importe tant que ça rentre dans la journée de la personne. Puis moi aussi, comme j'aime préparer mes choses d'avance, si je vais courir le matin, bien, tout est prêt la veille pour courir. Donc, je me réveille, je n'ai pas besoin de fouiller pour mon linge, c'est comme, je me lève, je m'habille, je cours puis c'est fait. Je ne me pose pas de questions. Donc, quand je reviens de la job, c'est la même chose. Mon sac de gym est prêt, bien, je prends mon sac, je vais m'entraîner puis c'est tout. Donc, ça, je dirais comme au quotidien, c'est qu'est-ce qui aide le plus. Puis d'avoir aussi la fameuse routine du dodo que moi, je n'ai pas de routine, mais je vais me coucher à la même heure à peu près tous les soirs puis je me réveille à la même heure tous les matins, même la fin de semaine. C'est pas rare qu'à 9h30 le samedi soir qu'on va se coucher parce que c'est notre heure de dodo puis on la respecte. Donc, ça, je pense que c'est vraiment les plus gros trucs pour rester constant. Puis d'une chose aussi, c'est d'aimer ce qu'on fait. Si tu aimes ton entraînement, au gym, ça va être beaucoup plus facile de le faire puis d'y aller puis de te motiver à y aller que si tu n'aimes vraiment pas ça. Si pour toi, c'est de faire la course, bien la course. Si pour toi, c'est de faire du yoga puis faire la randonnée en montagne, bien, fais aller. C'est comme, si tu vas tout le temps contre-coeur faire ton activité physique, bien, tu n'iras pas loin avec ça. Puis pour l'alimentation, c'est la même chose. Si tu n'aimes pas ce que tu manges, ça devient une corvée. Puis ça, c'est une affaire aussi quand j'ai commencé tout le style de vie et fitness, c'est comme, moi, je ne cuisinais vraiment pas puis je ne mangeais pas de viande. Donc, c'est des choses que j'ai dû apprendre à faire puis la preuve, c'est que tout ça prend maintenant. Tu sais, je peux juste regarder mes ingrédients puis faire une recette avec ce que j'ai sous la main. Donc, ça aussi, je pense que c'est juste de développer ses habiletés puis de ne pas avoir peur de faire des expériences pour se sortir un peu de sa zone de confort puis à un moment donné, les up and down, ils se stabilisent puis là, tu trouves un peu ton équilibre à travers tout ça. Tu dirais, ça prend combien de temps de trouver un équilibre? Bien, moi, ça fait huit ans puis je le cherche encore un peu. Je suis un peu du genre à faire trop de choses dans mes journées. Mais tu sais, je te dirais comme la première année, ça a été vraiment la plus difficile parce que là, tu changes tout. Tu changes les armoires, tu changes le contenu de tes armoires, je veux dire. tu essaies de mettre la routine du gym dans ta vie. Là, tu as des amis puis tu ne veux pas, ton entourage change un peu au courant des années parce qu'il y a des amis qui n'aiment pas ton style de vie, tu vas les perdre un peu. Donc, la première année, ça a été vraiment la plus difficile puis après ça, bien, c'est ça. Tu développes un peu des petits trucs puis c'est de plus en plus facile. Puis, une autre chose aussi pour éviter les up and down, je dirais, c'est de s'entourer des gens un peu comme nous qui ont les mêmes objectifs, les mêmes passions. Comme ça, tes discussions du quotidien, bien, ça tourne autour de ça. Si tu as envie de chialer sur le gym, bien, tu chiales à la personne sur le gym, elle te comprend. Tu sais, des fois, si tu as envie d'un gros cornet, on va dire, au chocolat favori, tu dis ça, on va dire à ta mère puis elle va dire, bien, on va y en manger un. Mais tu dis ça à la personne qui vit un peu le même style de vie que toi, bien, elle te dit, bien, non, tu ne fais pas ça, tu vas pouvoir filer bien après puis ça ne colle pas avec tes habitudes puis tu passes à autre chose après ça. C'est des très bons points que tu as parlé. Donc, en résumé, de savoir pourquoi tu fais chaque chose, de comprendre pourquoi. Faire ce que tu aimes, autant au niveau des activités, fait que tu ne suis pas obligé d'être le gym, ça peut être peu importe quoi que tu vas faire ça, tu vas bouger, tu ne vas pouvoir améliorer ta santé, ta composition corporelle. Aimer aussi ce que tu manges au niveau de l'intuition. Parler d'entourage qui est vraiment important, d'organisation, de routine, je pense que c'est vraiment des bons points que les gens peuvent mettre déjà là dans leurs habitudes pour améliorer leur atteinte de leur objectif. J'ajouterais aussi comme s'entourer des bonnes personnes d'un point de vue professionnel. Tu ne veux pas comme moi, ça fait huit ans que je travaille avec toi, tu connais les entraînements que j'aime, on n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails. C'est comme ça, on a développé notre façon de faire puis ça va bien. Quand j'ai eu des difficultés avec l'alimentation, tu étais capable de me référer avec Mathieu puis Mélodie. On a travaillé en équipe avec eux. Quand j'ai eu des blessures pour la course, je suis allée voir un physio. Quand j'ai des problèmes avec le stress, je vais voir ma travailleuse sociale. C'est d'être capable aussi d'aller chercher des ressources puis de s'entourer justement des bonnes personnes puis pas avoir peur d'investir du temps puis de l'argent là-dedans parce que ça nous revient. Ça nous revient fois mille de s'encadrer des bonnes personnes. Je pense que ça aussi, ce n'est pas à négliger. Super ça. Un gros merci, Caro. Je pense que ça fait pas mal le tour. Cool. Un gros merci. Si vous avez apprécié le podcast, n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles puis un review sur iTunes. On va se parler dans un prochain interview de clients. Qui sait, ce sera peut-être vous qui nous écoutez. Ça va être vous qui va être là. Donc, super merci, Caro. Puis, passe une belle journée. Merci à toi aussi. All right, bye. Salut.